Bonjour à tous, je reconnais des collègues d'un peu partout, l'inquiétude des sciences, gestion, com, etc. Donc, c'est une question de tous les collègues. C'est une activité qui est partagée avec le docteur en informatique cognitive et c'est Petco, qui est le responsable des séminaires, des séminaires, des séminaires, des séminaires, des séminaires, c'est aussi, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un séminaire conjoint avec l'Institut des sciences cognitives et parce que c'est l'Institut des sciences cognitives, le thème est très logique, donc l'adduction et l'adduction dans l'innovation. On va commencer par une présentation plus théorique sur ce qu'est l'adduction. On va parler de Serge Robert, qui est professeur... Vous allez me stresser. Non, c'est surtout des étudiants. Il est professeur au département de philosophie. On va continuer avec le professeur Andy Lang, chercheur qui est professeur au California College of Arts et aussi à l'Université de Sydney et qui écrit quand même beaucoup sur l'adduction et l'innovation et qui fait des études de terrain. Et on va conclure par Charles Hulot, qui est à l'origine un docteur en tant que l'information, qui a commencé sa carrière chez IBM en text mining quand il y avait 30 références dans le monde en text mining. Il y en a 30 millions maintenant. Donc il a une vision, il a beaucoup travaillé de start-up en start-up dans le domaine. Et il nous connectera sans doute avec l'adduction et l'industrie. C'est bon, ça va monter. Donc je laisse la parole à Serge. Amin Kepelko, tu dois dire un mot, je veux juste saluer tout le monde et bienvenue à notre douzième séminaire de la session. J'espère que vous n'êtes pas trop déconcentrés par le cadre inhabituel. C'est la beauté de ceci en suivant. Je suis certain que vous allez vraiment apprécier les présentations. Donc bon séjour à tous. Donc Serge, on va t'écouter dans un premier temps. Alors bonjour, merci à Albert et à Kepelko de m'avoir invité à faire la première présentation de ce panel. Alors la plupart d'entre vous me connaissez, alors je suis un professeur de logique et de science cognitive. Alors mon introduction va porter sur quelques notions formelles et cognitives sur le raisonnement par introduction. Alors Aristote avait eu dans l'organale quelques remarques qui montrent qu'il était indirectement, qu'il voyait indirectement comment fonctionne le raisonnement adductif. Mais c'est assez, on pourrait dire, c'est très partiel, c'est incroatif. Par contre, Charles Sanders Peirce, à la fin du 19e siècle, dans les dernières années du 19e siècle et dans les premières années du 20e siècle, a plus spécifiquement thématisé la question de l'adduction. Alors, il se fut conceptualisé d'abord de manière plus systématique par Peirce. Peirce distingue trois types de raisonnement. Le raisonnement intuitif, le raisonnement déductif et le raisonnement abductif. Et pour faire cette distinction entre ces trois types de raisonnement, il nous parle de trois composantes de raisonnement, à savoir un cas, une situation qui se présente à nous, un résultat, ce qui découle de cette situation, et une règle qui permet de passer du cas au résultat. Alors il nous dit, dans une induction, ce que nous faisons, c'est que nous avons un cas devant nous et un résultat d'où on tire la règle. Cela donne lieu à une situation comme la suivante. Quand il se passe A, alors il se passe habituellement B. Et au fur et à mesure de notre rencontre de A suivi de B, nous tirons une règle, A est la cause de B, où si on a A, alors on aura B. La déduction, elle, possède une manière différente dans la mesure où nous sommes dans une situation où nous avons déjà la règle avec nous et nous avons un cas, d'où on tire le résultat. Donc, on est dans une situation où nous avons une règle dans le bagage cognitif, si A, alors B, et il se passe A. Donc, nous en tirons qu'il se passe à B. Et c'est ce qu'on peut considérer comme modèle général de ce qu'est une déduction. L'adduction, elle, est le troisième mode avant tout possible de faire combinaison logique entre ces différentes possibilités-là. C'est-à-dire qu'on a la règle et le résultat d'où on tire le temps. Alors, on a une règle, comme on l'appelle la déduction, si A, alors B, et il se passe B, alors on en tire, donc il sera, il s'est probablement passé A. Vous voyez donc que l'adduction et l'induction ne sont pas des raisonnements logiquement valides, contrairement à la déduction. C'est-à-dire, en cas de la déduction, si la règle est vraie, et s'il est vrai qu'il s'est passé A, alors il est nécessairement vrai qu'il se passe B. Alors que dans le cas de l'induction et de l'adduction, le résultat est probable et non certain. OK. Et donc, contrairement à la déduction, on pourrait dire que l'adduction et l'induction sont des raisonnements heuristiques pour créer des hypothèses de solution à livre B. Ainsi, on peut trouver une règle par induction en force d'avoir B suivre A. Je peux en intuire qu'il est probable que A soit à cause de B. De la même manière que lorsqu'on a une règle, si A alors B, et que B se passe, on peut en tirer que A ne s'est probablement pas ici, que de cette façon, l'adduction est un outil très pertinent pour trouver la cause d'un événement. OK. OK. La seule petite partie un peu plus formelle. OK. Deux modes de l'adduction. L'adduction par affirmation du conséquent. Oui. Alors, dans un premier temps, l'adduction peut être, s'il se passe A, alors il va se passer B, la règle. B s'est passé, donc probablement que A, auparavant, s'est passé et a été la cause qui a produit B. Je l'appelle l'adduction rétrospective. Pourquoi? Parce qu'on raisonne avec la règle et avec le deuxième événement et qu'habituellement, il y a un décalage temporel entre le premier événement et le deuxième. Et donc, comme on est devant la règle et le deuxième événement, on procède de manière, on raisonne de manière rétrospective, on retourne à l'arrière. L'effet a lieu et la cause anticipée a donc probablement eu lieu. C'est ce que j'appelle l'adduction rétrospective. OK. Merci de m'avoir invité. Vous voyez, cette distinction entre l'adduction rétrospective et prospective, je l'ai trouvée en préparant le parcours. OK. L'adduction par négation d'antécédents. Alors, s'il se passe A, alors il se passe A, B. Il ne se passe pas A, donc probablement qu'il ne se passera pas B. La cause n'a pas lieu, donc l'effet n'aura probablement pas lieu, et on peut dire que cette structure argumentative, vous reconnaîtrez le raisonnement par négation d'antécédents, on peut le considérer que c'est une adduction prospective, c'est-à-dire qu'on déduit, on tire une conséquence relativement à l'avenir, alors que là, on tire une conséquence qui est passée, qui est antérieure. Évidemment, du point de vue logique, une disjonction entre A et B, du passeur où il se passe B, est logiquement équivalente à non A implique B, que A est incompatible avec B est logiquement équivalente à non A implique non B, et que B implique A est logiquement équivalente à une contraposition à non A implique non B, vous voyez que cette première forme d'abduction a trois variantes qui sont liées à ces trois équivalences, on les trouve ici, et que cette forme d'abduction a trois variantes, ici, qui sont liées à ces équivalences-là. De sorte que vous voyez que toutes les possibilités de combinaison entre affirmations et négations sont possibles, donc d'un point de vue logique, on pourrait dire que ceci fait un inventaire de huit formes possibles d'abduction. Quatre formes, par affirmation du conséquent, si A alors B, il se passe B, donc il ne s'est probablement passé A. Si non A alors B, règle un peu différente à cause de négation, il se passe B, donc probablement qu'il ne s'est pas passé A. Si A alors non B, il ne se passe pas B, donc probablement qu'il ne s'est passé A. Si non A alors non B, il se passe non B, donc il s'est probablement passé A. Quatre formes formelles d'abduction rétrospective. Les quatre formes d'abduction prospective, par négation d'un précédent, si A alors B, et il ne se passe pas A, donc il ne se passera pas B. Si non A alors B, et il se passe A, donc probablement qu'il ne se passera pas B. Si A alors non B et non A, donc probablement qu'il se passera B. Et si non A alors non B, et il se passera A, donc il devrait éventuellement se passer B. Et donc, de cette façon, on peut voir qu'il y a une forme logiquement possible d'abduction. L'abduction est un raisonnement créatif plutôt qu'un raisonnement logique. Pourquoi? Parce que l'abduction n'est pas un raisonnement logiquement validé. La conclusion n'est pas certaine dans une abduction. Et j'ai fait ici la table de vérité, la première table de vérité avec mon réduction rétrospective. La même ici avec la réduction prospective. Et vous voyez dans chacun des deux cas, il y a un cas faux qui est le même, c'est-à-dire le troisième cas de la table de vérité. C'est-à-dire, le premier cas, quand il se passe si A alors B, et B, alors probablement que c'est passé A. Alors, si A est vrai et que B est vrai, alors le résultat va être vrai. Inverse, rangé 1. Rangé 4. Si A est faux et que B est faux, alors si A alors B est B, donc A, ça va être vrai aussi. Par ailleurs, vous avez ici ce cas-là qui va être vrai. Et ce cas-là qui va être faux, et quel est ce cas qui est faux? C'est le cas quand une autre cause se fera que du B. Par exemple, dans un exemple simple, s'il pleut et Serge apporte son parapluie, s'il pleut et Serge apporte son parapluie, il Serge a apporté son parapluie, donc il pleut. Si Serge apporte son parapluie pour une autre raison que la pluie, nous sommes dans cette situation-ci, où il pleut et faux, Serge apporte son parapluie est vrai, et à ce moment-là, ce raisonnement qu'on considère logiquement valide n'est plus vrai. Donc, l'abduction n'est pas un raisonnement logiquement valide. La table de vérité possède un cas faux, lorsque A ne se passe pas, quand j'ai le droit, et que B se passe néanmoins pour une autre raison que A. Donc, l'abduction est un raisonnement créatif, il crée une hypothèse. L'hypothèse que A, la cause habituelle de B, s'est produite quand B se produit, abduction de prospective, ou quand on n'a pas A, on devrait ne pas avoir B, abduction prospective. Ce raisonnement est donc excellent pour établir un diagnostic de prospectif, par exemple en médecine dans une enquête policière, pour faire une prédiction sur le plan prospectif. Arthur Conan Doyle, dans ses romans, nous dit souvent que Sherlock Holmes est un grand déducteur. En fait, il n'est pas un déducteur. Conan Doyle a écrit avant les drapeaux de Peuze, et il ne pouvait pas savoir que ce que Sherlock Holmes fait, c'est de l'abduction. C'est-à-dire que dans l'enquête policière, on a la règle qu'on a apprise dans son cours d'inspecteur de police, on a la scène de crime, et il faut remonter en arrière pour trouver la cause. Comme par exemple, lorsqu'on a tel symptôme, alors, c'est-à-dire, lorsqu'on assassine ta strangulation, alors, on a tel symptôme sur la gorge. On est devant une victime qui a tel symptôme sur la gorge, donc elle a dû être victime de strangulation. Ceci est un raisonnement créatif. C'est un raisonnement qui favorise la découverte, mais qui en même temps prend un risque de se tromper, dans la mesure où peut-être qu'un habile assassin aurait simulé la strangulation en l'assassinant d'une autre manière. OK. Et même chose pour le raisonnement abdictif prospectif, c'est-à-dire qu'on est dans le même genre de situation. Dans la médecine, on procède de la même façon. Dans le diagnostic médical, j'ai enseigné à des médecins urgentistes des cours sur ces questions-là, précisément parce que le médecin qui est dans une situation, lui, il doit faire de l'abduction. Alors, il y a ces règles qu'il a apprises dans son manuel de pathologie dans son cours de médecine à l'université. Il est devant les symptômes et il doit remonter vers les causes. Et à ce moment-là, le raisonnement qu'il fait est tout à fait un raisonnement abductif. OK. L'abduction peut être sophisme ou outil d'enquête et de création. C'est ce que j'appelle la distinction entre un usage dogmatique et un usage scientifique ou créatif de l'abduction. Dans l'usage dogmatique de l'abduction, on considère spontanément la conclusion de l'abduction comme étant certaine. Et beaucoup d'expériences, mais l'assistant le savait bien, j'aimerais beaucoup avec moi là-dessus, beaucoup d'expérimentations en psychologie du raisonnement montrent que le raisonneur spontané, neurodipique, est porté à faire de l'abduction sans savoir qu'il fait de l'abduction et est porté à considérer que l'abduction est logiquement valide. On considère spontanément que la conclusion de l'abduction est certaine. S'il pleut, Serge apporte son parapluie. Et Serge apporte son parapluie, donc il pleut. Il ne pleut pas, donc Serge n'apportera pas son parapluie. Dans les deux cas, on considère la conclusion certaine, alors qu'elle ne l'est pas, puisque Serge apporte son parapluie. Pour le montrer à Albert, il voudrait en acheter un qui est du même type que l'abduction. Donc, dans le cas d'un usage dogmatique de l'abduction, on ne peut penser à des antécédents alternatifs, à des causes alternatifs. On ne peut prendre en compte un facteur autre que par qui pourrait être rejuvené. C'est pourquoi c'est un usage sophistique, c'est un usage inconscient habituellement de l'abduction, et c'est un usage aussi qui fait en sorte que le raisonneur est porté spontanément à être dogmatique. Inversement, l'abduction peut être considérée comme un outil d'enquête et de création, c'est ce qu'on peut appeler un usage scientifique, ou conscient de l'abduction. On considère l'abduction comme une hypothèse qui peut nous faire découvrir une cause, éventuellement des causes alternatifs pour un phénomène observé dans la discussion rétrospective ou prédit dans le cas d'abduction prospective. Dans ce cas, l'abduction est un moyen très riche pour apprendre. Alors, comment ça se passe? C'est ma dernière diapos. Vous voyez ce matin qu'on tournait le site, je vais essayer de plus de l'être et à plus de montants, hein? Alors, lorsqu'on fait un usage créatif et ou scientifique de l'abduction, on peut se mettre dans une condition d'apprentissage. L'apprentissage dans l'abduction, c'est la découverte de causes alternatifs. Quand l'hypothèse abductive n'est pas corroborée par l'observation, c'est plus Serge apporte son parapluie, Serge a apporté son parapluie, donc il pleut, je regarde dehors, il ne pleut pas. On fait l'apprentissage d'une cause alternative, ce phénomène observé au prédit. Il faut trouver pourquoi Serge a apporté son parapluie, bien qu'il ne pleut pas. Les phothèses abductives rétrospectives fonctionnent, je vous rappelle, comme suit. Si A, alors B, il ne s'est passé B, donc il a dû se passer A. Or, on n'a pas observé A. Il ne pleut pas. Donc, c'est plutôt C qui est observé. C'est-à-dire Serge qui montre son parapluie à l'aise, il dit, regarde comme il est beau, ça peut en marcher à l'aise. Je vais m'acheter vos yeux. Oui, vous m'acheter, voilà. Donc, A n'est pas observé, c'est plutôt C qui est observé. Deuxième possibilité, dans l'adduction prospective. Si A, alors B, et A ne se passent pas, donc B ne se passent pas. C'est plus Serge apporte son parapluie, il ne peut pas, donc, normalement, il ne devrait pas apporter son parapluie. A ne se produit pas, il ne pleut pas. Mais B, non prévu par notre adduction, se produit néanmoins, et donc, à ce moment-là, il ne peut se produire pour une autre raison qu'on va appeler C. On peut alors écrire une nouvelle hypothèse qui constitue un apprentissage par allongement de la chaîne causale. Qu'est-ce qui fait qu'on peut qualifier ceci d'apprentissage? C'est qu'on allonge une chaîne causale. On n'a plus de chaîne causale qui est faite de si A, alors B, mais elle est faite de si A ou si A, alors B. On avait si A, alors B, et B, donc A, l'adduction rétrospective, mais si elle est observée plutôt qu'à A, on en sait quoi? A ou C, un peu B, et B, ça passe. Donc, il s'est passé A ou C. Serge a apporté son parapluie, donc soit qu'il pleut ou soit qu'il veuille le montrer à l'heure. C'est une nouvelle addition, parce qu'à nouveau, ce raisonnement-là n'est pas plus logiquement valide que le précédent, mais il est un apprentissage par allongement de la chaîne causale. Ce qui veut dire aussi que nous ne pouvons apprendre sans prendre des risques de nous tromper. Quand Popper avait raison, n'est-ce pas? On ne peut apprendre sans faire d'hypothèse et sans considérer que nos hypothèses sont « good enough positions ». D'accord. OK. Même chose pour l'abduction prospective. On avait 6A à l'envée, il ne peut pas, il ne se passe pas, donc ça ne s'apportera pas son parapluie. Mais puis, ça produit néanmoins, pour une autre raison qu'il faut trouver, la raison C, il veut le montrer en vert. Donc, on en tire, comme dans le cas précédent, la nouvelle forme d'abduction prospective, je ne peux pas l'heure plutôt que des prospectives, A ou C, enfin B, et je n'ai pas A ou C, donc j'aurai non B, qui est une nouvelle abduction et qui rend possible un nouvel apprentissage, c'est-à-dire une troisième cause possible pour que Serge apporte son parapluie, c'est-à-dire au-delà de la pluie, au-delà de le montrer en vert, le faire déparer, par exemple, par le réparateur de parapluie. Donc, l'abduction est un processus inférentiel, non fermé, parce que quelqu'un peut dire qui va mettre fin au processus abductif. Peut-être qu'un dieu sera en mesure de le faire, mais un être humain, avec sa machinerie cognitive, telle que nous la connaissons mieux en vue à travers nos travaux en sciences magnétiques, il fait penser que jamais on ne peut arrêter l'abduction et considérer qu'elle est une certitude. Ce serait sombrer dans un dogmatisme anti-scientifique que de procéder comme ça. Ce serait faire, comme disait Carl Popper, d'ailleurs, les meilleurs objectifs. Donc, l'abduction est un processus inférentiel, non fermé, littérable, parce qu'on commence par cette abduction, on peut passer à celle-là, on pourrait passer à une autre, où j'ai A ou C ou D, entre une B et ainsi de suite. OK. Littéral, est important pour faire des découvertes, notamment des découvertes causables. Je dis notamment causables, parce que si j'avais plus de temps, je pourrais montrer comment, avec les autres types de raisonnement, par disjonction, par incompatibilité, par exemple, on peut faire des découvertes relativement à un processus de catégorisation. Mais ce serait un objet différent, et à ce moment-là, néanmoins, ce serait aussi un processus abductif. Alors, voilà ce que je voulais vous présenter sur les aspects formels de l'abduction, en tant que raisonnement créatif, et sur le plan cognitif, en tant que c'est un raisonnement qui nous aide à connaître, lorsqu'il est utilisé de manière systématique, avec le doute nécessaire pour le travail scientifique, et comment il peut être un processus spontané, qui mène les personnes à penser de manière dogmatique, quand l'abduction n'est pas reconnue comme étant abductif. Voilà. Peut-être cinq minutes. Pendant qu'Indy va s'installer, on a peut-être cinq minutes, Serge, s'il y a des questions de compréhension, de détails. Avec plaisir. Merci pour votre attention. J'avis. Ah oui, bien, merci, M. Robert. On est d'habitude de l'étudier en feu. C'est une expression que j'aime bien utiliser. J'en ai ma veste. Un jour, un étudiant m'a demandé, elle n'avait pas de douche dans votre bureau. Il dit non, il s'est l'oublier, mais elle n'a pas de temps où il s'en revient. Mais dans les laboratoires, il y a ça, on le comprend un peu. Non, non, mais c'est que votre dernier accent, j'ai beaucoup aimé votre présentation de l'abduction, et la chaîne causale comme étant une chaîne de 10 juin, en fait. Ça me l'a pensé, parce que vous faites le lien avec Sherlock Holmes, c'est juste un petit ajout comme ça, ça me fait penser à la fameuse phrase de Sherlock Holmes quand il dit « quand on élimine toutes les possibilités, ce qui reste, même improbable, doit être vrai ». Bien, finalement, il faudrait peut-être le revoir à l'avenir de ce que vous dites. Parce que soit on considère que Sherlock Holmes connaît tous les 10 juin dans la chaîne causale, il les élimine tous, ou que finalement, il ne peut pas le connaître, il n'est pas Dieu. Donc, il devrait dire plutôt, lorsqu'on élimine toutes les possibilités connues, ce qui demeure devrait être. Oui, c'est magnifique, cette phrase-là de Sherlock Holmes, parce qu'elle me permet d'ajouter un point dans mon PowerPoint, qui est que cette phrase-là montre bien qu'il s'agit d'adduction dans le cas de Sherlock Holmes, d'une part, et d'autre part, cela montre bien aussi comment Conan Doyle se méprend et considère comme une certitude déductive ce qui est abductif, et comment il prête à Sherlock Holmes cette vision des choses. Et qu'à ce moment-là, ça expliquerait pourquoi, dans la logique interne de Sherlock Holmes qui confond abduction et déduction, il puisse dire des phrases comme celle-là. Parce que moi, je le dis si on était plus exact, mais je pense que c'est plus exact. C'est ça, oui. Une autre question ? Un commentaire avant de donner la parole ? Oui, mais j'attends que c'est d'avoir une chance que vous étiez pour moi, il n'y a pas d'autres questions. Serge, j'apprécie ta présentation. Je me demandais si l'abduction peut être libérée des chaînes de la causalité. C'est-à-dire si entre A et B, il n'y a pas de lien causal, il y a une implication. Ça peut être une co-occurrence. Oui, ça peut être de la corrélation. Corrélation, oui. Et puis ça reste une abduction. Tout à fait. Ça reste une abduction. J'ai utilisé l'exemple causal parce que je pense qu'il parle plus sur le plan pédagogique. Mais tu as tout à fait raison. Tout ce que j'ai dit s'applique en termes corrélationnels tout autant qu'en termes causals. Et ça reste tout à fait une procédure abductive. On pourrait dire que le passage de la dominance absolutiste dans les explications scientifiques, disons jusqu'au début du XXV siècle, a une dominance d'approche probabiliste et fait en sorte que parler en termes corrélationnels devient de plus en plus pertinent dans la science et en termes causals devient quelque chose de plus en plus délicat. Mais la procédure cognitive reste exactement la même. Elle est amputée. Tout à fait. Merci d'avoir été sur le plan. C'était une question intéressée parce que je m'occupe des règles d'association et je le vois tout à fait là-bas. Ben oui, exactement. Si vous voulez, on se reprendra dans la dernière dernière. Pour laisser dans le temps imparti la parole à Andy, donc un vident qui nous vient en direct de Californie, du College of Time Arts. Andy, je pense à la base d'un ingénieur. Oui, c'est ça. C'est très intéressé au développement de nouveaux produits et au rôle de l'adduction dans nos langues. Exactement. Je suis très heureuse et honnêtement à présenter aujourd'hui, mais je suis désolée que je ne peux parler fort en français. Donc, ça va conclure mon français. Je peux commander un café comme ça, mais... Mais il comprend, si vous voulez intervenir, Andy comprend très bien ce que vous dites en français. Oui. Mais quand il utilise Google Translate, il y a un peu de délicatement. Oui, oui. Et le Google generation, c'est plus de délicatement. Non, actually, je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse de suivre votre talk, Serge, en français. Je suis très heureuse de m'avoir dit. Merci, je suis très heureuse. Je sais que vous entendez tout. Il y a une chose de délicatement. OK, donc, en ce présentation, ce que je voulais dire, c'est que je voulais donner un petit peu d'introduction. Je ne sais pas que l'on a une théorisation qui a été en relation à l'adduction dans le design et le thinking, mais vraiment, un petit peu de délicatement de la controversie, parce que je sais que c'est un research seminar. Je pense que c'est le plus intéressant pour vous de comprendre où les débats still sont, où il y a beaucoup de inconclusivité, et bien des paradoxes, entre les ways que les personnes ont apprécié cette idée, et bien, pourquoi les gens en design ont été intéressés à l'adduction en ce sujet de l'adduction, qui, je pense, ce sont des choses que les gens ont été misqués dans les researches, parce que les gens ne parlent pas de l'histoire dans les researches. Mais, first, je pense que nous devons prendre un petit peu de temps clarifiant ce que je veux, ou ce que mon communauté me dit, par design thinking. Parce que le terme design thinking a été très overutilisé dans la popular press, la management press, la general press. Si vous cherchez sur LinkedIn, tout le monde va parler de design thinking. IBM, aujourd'hui, en New York, ils ont fait un cours en design thinking pour leur emploiés, mais ils sont maintenant aussi making l'adcurriculum available pour non-advion employees pour devenir certifié dans le design thinking. Donc, il y a beaucoup qui se passe en relation à design thinking, et donc c'est important à vraiment déterminer ce qui est vraiment réellement par design thinking. Donc, je vais commencer avec ça. Et je vais commencer à commencer, first de l'avion, avec des exemples de ce que les gens pensent de design thinking. Donc, c'est l'idéal Stanford D. School's approche de design thinking, qui est vraiment looking like a method. C'est un step-by-step process qui commence avec empathiser avec les individuels, observational studies. À un point, vous ID, vous pouvez développer des solutions, vous protéte et vous testez les. Et nous sommes assez sûr que l'adduction occurs en là, mais nous sommes aussi très sûr qu'ils ne jamais parlent de l'adduction de l'adduction en tant qu'il en relation de design thinking. Donc, nous sommes assez sûr qu'il y a probablement de l'adduction going on in the defining stage, which I think Serge would call the retrospective, in which you're looking back at observations and trying to say, what is the best explanation for what it is that I have seen? And in particular, we hope to come up with a new hypothesis, which is a hypothesis that has not previously been offered for such an observation. and then when we go to the ideation stage, we make a causal explanation that predicts how a specific design intervention may cause a specific value or outcome that we want to observe, and then we go see whether or not we actually observe those, and if we do, then we can make the conclusion that the design intervention was the actual cause of that specific outcome. But that really isn't talked about much in this particular framework, which is taught quite frequently around the world. Jeannie Lieke also has her own framework, so she's at the University of Virginia at the Darden School of Management, and she has her framework which she calls the what's, what is, what if, what while's, what works. And again, I would probably make the same claim, where we believe that abduction is probably in there, at least in the brainstorming stage in particular, although in the other components, we don't see so much evidence, at least in her framework, of what design theorists would call explanatory abduction, and what Surge presented to you as retrospective abduction. So this is what I would call a very process-based management view of design thinking, and this is also what the scholarly literature has started to call this school of design thinking, which is really grounded in the management studies, and management science, loosely stated, and really is actually a design process, and to a certain extent, a design method, presented, as opposed to what some of the scholars in design thinking really think about as design thinking, mostly because there isn't very much discussion here of what actually happens inside the mind, or inside the brain. So the research school that I come from, and we've now had to start being very clear when we talk about design thinking, that we would come from what I would call a behavioral school of design thinking, thinking, because the scholarly base from which we derive our definitions and our understanding of design thinking comes from observations of individuals who engage in a practice that we call design or apply creativity, and from that, we try to understand what might be going on in mind in relation to that. And then, specifically, we're also very clear that we really are only looking at the constructional developmental representations for objects, environments, and situations that are realized for an intended purpose. And all those words are actually very important. So, for example, in particular, what differentiates design thinking from, say, creative cognition is that in design thinking, we're very, very clear that we have to think about objects that are realized for a certain purpose. So, raw creativity can certainly be novelty. And so, creativity researchers often just define creativity as being equivalent to novelty, or at least it's operationalized in terms of a measurement as strictly novelty, whereas designers, that's not enough for us to be called to something as being well-designed or created. It must also be useful for a specific purpose and actually achieves its intended purpose. Otherwise, it's not really a design problem. And in particular, actually, now there's even a third criterion that some scholars are adding, which is that a really novel design is actually surprising. It actually departs from any conditional prior probability of an expectation that we would even have seen such a specific intervention. and so we have now have a third criterion as to what may actually be considered novel or creative in the design situation, which is novel, useful, and also surprising. So, for most of my talk now, I'm going to actually stick with this definition of design thinking, which is that myself and other individuals who I collaborate with and others who I don't collaborate with who really work in design thinking and publish in journals like design studies are really interested in what's going on in the mind. And even then, there is a lot of controversy within the field whether or not it's possible to learn about design thinking by simply observing or hypothesizing what goes on in the mind but we can later that for our coffee discussion as to what goes on there. So, now we turn back to why do we see design thinking and abduction being an interesting topic in the design thinking research. And there really is we have to go back to a little bit of the categorization of what design is or how we measure design. So, very broadly speaking, there are two kind of general areas of design that people are interested in. One which people will call routine design work. In other words, you already pretty much understand the working principles behind the object or situation for which you are designing. So, you understand some working principles and really all that you have to do. And you may even actually even know objects that apply those working principles. So, all you have to do is make very simple modifications to the existing object or even to the existing working principles and from that you derive a value that you want. And so, really what researchers have said is that that looks a lot like deduction. There is already a rule that tells you if you do this and if you have this kind of object then therefore you're going to have this expected outcome. It's really unlikely that you're not going to get that specific outcome. You may also have the situations which starts to look very inductive and that's still considered routine design work. In induction it may be that we don't have a good rule because we don't even understand the working principle very well but we've seen a sufficient number of cases retrospectively that allow us to conclude that that type of design object and that type of working principle is the type of thing that would create the following outcome. and so it's scholars who will call that inductive reasoning. But the type of research that interests most design thinking scholars is the type of reasoning that's associated with coming up with a brand new working principle and or a brand new thing that implements that working principle that we don't know whether or not that will actually produce the specific outcome of interest to us. And under that type of situation of interest that's why design thinking scholars became interested in design thinking. Because now this starts to look a lot like what Serge was talking about in relation to prospective abduction. In other words, we only have, the only thing we kind of observe in a sense, and we use the word here observe observation a little bit loosely, is that we want B. We think that B is an interesting outcome that we would like to see. But really we don't know the right working principles or there may be a number of working principles, and in particular we also don't even know the thing. What is the thing plus the working principle that's going to create that specific outcome? And so that's where design researchers became interested in Pierce's notions of abductive reasoning. So that's a really quick historical view into why abductive reasoning became an interesting topic in design thinking. And what I want to do now is I want to take you through several different schools of thought about that and make some connections also with Serge's presentation about retrospective and prospect of abduction in which design thinking scholars use slightly different words. And I also want to make a connection to Serge's presentation in which he talked about alternative hypotheses, which when I looked at that I saw nesting, and this is again one of the really outstanding questions in design thinking, which is how many levels of recursion actually happen in relation to reasoning towards a specific outcome because we're quite sure that what we observe in terms of people providing rules to us may actually hide some of those internal reasoning processes that are also going on. So I'll talk about that. OK, so probably one of the very first scholars to have put notation around abductive reasoning in relation to design is Norbert Rosenberg. He's now retired. He was at the Technical University of Bel. And basically what he says in design thinking, what we really have is we have a specific function that we want to implement. So I want to heat water, for example. And that's my observation in this sense. So in order to be able to design something, I actually have to create a rule about what can heat water. And so he says that his rule then that we must infer is that if we have something that does something to heat the water, then we're going to get heated water. And so therefore our conclusion is P, that the design is P, if you will. A number of years went on between that and there was a lot of dialogue around whether or not this was actually a sufficient way of representing abduction in design thinking, mostly because we know that designers are not that good and do not immediately jump from a function and hypothesize an object for that. That's actually not really what happens. And so recently Ehud Kroll and his colleague Loretta Mosca hypothesized that there must be more levels of recursion and embedding within design thinking which actually lead from and they still agree might start from a function but eventually end up with a specific concept. So for them they hypothesize a two-step recursive, minimum two-step recursive process of abducted reasoning in design, which is at first you do have to start from a given observation that you want a specific function, but then what you have to hypothesize is first the concept. Generally speaking, what will you be doing? And then from the concept you can hypothesize a form. Let me give you a real example because that's still very generic. So let's suppose for example that I want to hypothesize a post-it note, the ubiquitous object associated with design thinking. So what I might start with is I might start with the specific given fact that I want. So I have observed a light adhesive or a light adhere to something. That's my function. So my first conclusion would be my rule that if I have something that is a light adhesive on a semi-porous surface, then I will have the specific function that I want, something that really just adheres to another surface very lightly. So therefore my conclusion must be that I would have a light adhesive on a semi-porous surface. That's my concept. I still have no form for that concept yet. So his second level of reasoning is that you would then start with the given fact that I want a light adhesive on semi-porous surfaces. surfaces, and so my next hypothesis will be if I have a small sheet of paper, that small sheet of paper is an object that can give form to the specific concept which is to put light adhesive on a semi-porous surface, and so then therefore I have this conclusion of a small sheet of paper. And that's actually the reasoning process exploded out into formal logical notation of what actually happens in reasoning about the post-it note. Okay, so what we have found though is again that that's actually not true. Empirically when we actually go out and try to observe individuals doing design thinking and doing this kind of reasoning process, we actually don't even necessarily observe that big jump yet. So in a lot of the empirical work that I have done, what I try to do is I try to apply a particular framework of looking for abductive reasoning and then actually going out and reading specific transcripts of people doing design work to try to reverse engineer essentially the kind of reasoning that we think of doing. And we see something much more complicated even. So they might start with a concept such as, as I said, the microsphere adhesive, but then what they actually first do is they hypothesize what's the right context of use that would even explain why it is that I observe this specific kind of function. You know, I'm not going to observe this function in all contexts in the world. So first what I have to do is I have to hypothesize a context of use and that that context of use actually best explains why it is I observe that in the first place. And that's actually what we saw. So we actually see people hypothesizing locations or where people might use things before they even hypothesize to get to a concept. And so we call that hypothesizing to a context of use, which is yet another level of embedding or recursion that happens within a design-peaking context. We also see, for example, that they don't get to, that they do another one level, which is that they also hypothesize and reason about a mode of operation. So you can think about a function, but in design, for many of you who know about the concept of affordances, you must also think about how is it that that specific function will be realized through some sort of interaction with humans. Because this function may be something that's actually embodied or embedded within a specific object, but that function does not become activated until someone actually does something to it through and where that is signaled by some level of affordance. So once they have a function, the next thing they do is they won't even think about the concept. They'll be thinking what mode of operation best explains the fact that I see this function being operable. So for example, in this specific situation, if I have a function of capacitive sensing, I also have to hypothesize finger touching as a mode of operation in order for me to be able to even make the next level of hypothesis that we will actually have a telephone screen about which you can touch it. And we actually explicitly see these in our examples of individuals starting with a function and then hypothesizing a mode of operation before they progress onward and down through the abductive reasoning cycle. So I guess what I'm saying is that it's been very, you know, starting from Rosenberg's hypothesis that there is a type of abductive reasoning that's going on in terms of innovative or creative design. And then others who have said, well, it's probably not just a single level. It might at least be two levels. When we actually go and do empirical research, we do not see a two level. We're seeing a number of levels of recursion and embedding within the design thinking cycle in order for people to go, which we do not.